Musique Musique L'acidification des océans, c'est la diminution du pH des mers et des océans. L'acide de l'eau attaque et ronge la coquille des crustacés. Cela impacte tout un écosystème et son fonctionnement. Cela est dû à l'augmentation de la pollution. Par conséquent, il y a de plus en plus de CO2 dans l'air. Musique Nous allons vous parler plus tard. La carapace des crabes est composée de 25% de chitine et de 75% de carbonelle de calcium. L'acidité de l'eau, qui est due au dioxyde de carbone, attaque la carapace des crabes ainsi que les cils qui recouvrent leur corps en guise de protection. Donc, l'acide carbonique dissout les coquilles des crabes à travers cette réaction chimique. Musique Tout d'abord, pour répondre à cette problématique, nous pouvons constater un fort taux d'acidité dans l'océan Atlantique, notamment au niveau des courants maritimes. Musique Mais aussi au niveau du golfe du Bengale. Musique En conclusion, nous pouvons constater que la disparition d'un simple petit animal peut engendrer l'effondrement de tout un écosystème. Comme l'appuie, Madame la Ministre Bérangé Rabat, qui est secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique, avec laquelle nous avons eu la chance d'avoir un entretien. Musique Donc, cet impact sur le plancton, comme sur d'autres espèces marines, il se joue de manière majeure sur la question des squelettes et de tout ce qui est corrosif pour les coquilles ou bien pour tous les organismes marins qui sont calcaires. Et c'est ce qui menace tout l'écosystème et toutes les espèces marines. Musique 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 Musique